Bonjour à tous, nous terminons le cours sur la cellule en voyant en détail la division cellulaire. Tout d'abord, on va essayer de comprendre à quel moment les cellules entrent en division cellulaire. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une cellule va se diviser. Évidemment, lors de la croissance, notre corps a besoin de créer de nouvelles cellules. Alors, chaque cellule qui est présente va se diviser pour créer de nouvelles cellules, permettant ainsi une accumulation de tissus et un accroissement. Lorsqu'on a des cellules qui sont détériorées dans notre corps, qu'il faut réparer, ou même dans certains organes, certaines cellules, comme les cellules sexuelles, peuvent être créées par division cellulaire. Comme on l'a vu lors du laboratoire, la division cellulaire permet de partir d'une cellule et d'en observer deux à la fin, et elle se divise en étapes. Alors, on reconnaît les étapes observées au microscope. L'objectif de cette division est évidemment de créer de cellules, et la division cellulaire a un nom scientifique, c'est la mythose. Lorsqu'on essaie de comprendre un petit peu plus en détail le processus de division cellulaire, on va prendre l'exemple d'une blessure. Une personne blessée va avoir des cellules détruites, ou abîmées, qu'il va falloir enlever. Et une fois que ces cellules auront été enlevées, les cellules qui sont au bord de la zone dans laquelle il manque des cellules, vont réaliser une division cellulaire pour combler le trou. Alors, on voit ces nouvelles cellules qui apparaissent, et les nouvelles cellules vont également faire des divisions cellulaires, jusqu'à ce que le trou soit rempli de nouvelles cellules. On va ainsi avoir une réparation complète du tissu endommagé. On voit un aperçu schématisé de la division cellulaire avec les différentes étapes. Donc, une cellule où on n'identifie pas réellement les chromosomes, on commence à les apercevoir, là ils sont bien définis. On commence à les voir s'aligner au centre, là ils sont parfaitement alignés. Ils se détachent, chaque groupe de chromosomes va aller d'un côté de la cellule. On voit que ces groupes de chromosomes se réunissent, et ils vont finir par recréer de la chromatine. Un nouveau noyau va apparaître, et la cellule va se couper en deux, en son centre, ce qui va créer deux cellules. La division cellulaire se divise en quatre phases, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Et lorsqu'une cellule n'est pas en division cellulaire, on dit qu'elle est en interface. Lors de l'interphase, la cellule va réaliser ses fonctions habituelles. Donc, ça peut être créer des protéines, ou exercer un rôle de soutien par exemple. Là, on voit un petit peu plus en détail l'interphase. Donc, on peut voir l'ADN qui est sous forme de chromatine, un petit peu dans n'importe quelle direction, en mêlée. On peut voir ici une zone un peu plus sombre, qui est le nucléole, qu'on avait déjà croisé. On voit ici une photo, une photo prise au microscope, qui ressemble à ce que vous avez observé, et où on peut voir également un noyau, dans lequel on a de la chromatine. La cellule est en rouge sur cette photo. Donc, la cellule réalise ses activités normales, et si jamais elle reçoit l'information qu'elle doit faire une division cellulaire, elle va commencer à répliquer son ADN, en forme de chromatine, c'est-à-dire à en faire une copie, dans le but d'avoir un dédoublement de tout le matériel génétique, comme on le verra un peu plus tard. On note que deux organites apparaissaient tout à l'heure sur l'image. Ces organites, ce sont des organites qui sont spécialisés dans la division cellulaire, on les appelle les centrosomes. Donc, on en voit une paire ici, en voilà un et en voilà deux, ils sont représentés là dans la cellule, et ils vont avoir un rôle important lors de la division cellulaire, puisqu'ils vont partir sur les bords de la cellule, et lancer des petits tubes, des petits fils, on appelle ça des microtubules, qui vont aller s'accrocher aux chromosomes, notamment aux centromères des chromosomes, mais un petit peu partout également, pour les tirer lors de l'anaphase. On va voir ça un petit peu plus loin. On voit ici les centromères qui sont en train de s'éloigner, il y en a un qui part à droite, ici un qui part à gauche, et ils ont étiré entre eux des microtubules, donc des fils qui vont servir un petit peu plus tard. On est en prophase, la chromatine s'est condensée en chromosomes, on voit clairement des chromosomes apparaître, et on sait également que lors de la prophase, même si ce n'est pas très évident à l'image, que la membrane nucléaire commence à disparaître. Alors on voit une cellule, le microscope ici, qui est en prophase, on voit clairement les chromosomes, bien distinctement, dans le noué. La prophase est suivie de la métaphase. La métaphase est le moment où les chromosomes se sont alignés au centre de la cellule. Et à ce moment-là, ils sont parfaitement dédoublés. Donc on peut voir que chaque chromosome, ici en voilà un, a sa réplique parfaite accrochée par centromère ici. Et on appelle, on l'avait déjà vu, cet ensemble, un chromosome dédoublé, fait de deux chromatides. Donc à partir du moment où on a un chromosome, un chromosome dédoublé, chaque côté s'appelle chromatide. Alors là, vous voyez deux chromosomes dédoublés, un vert sous forme de X, et un rouge sous forme de X. Ça c'est un schéma. On voit que les centrosomes ont étiré des microtubules, des petits fils, et sont allés s'accrocher sur des chromatides, dans le but de tirer dessus lors de l'anaphase. La membrane nucléaire a totalement disparu, comme on peut le voir. Et ici on voit une photo de la métaphase, qui est bien moins nette, sur une photo, que l'on est dans un schéma, comme on peut voir ici. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que les chromosomes sont alignés des uns à côté des autres. Mais c'est évidemment pas aussi beau que dans le schéma qui est ici. La prochaine phase s'appelle anaphase, c'est la phase du mouvement, dans laquelle les microtubules, accrochés aux chromatides, vont réussir à tirer leurs chromatides de leur bord. Le centromère s'est rompu ici, et on se retrouve avec un chromatide qui part à droite et un chromatide qui part à gauche. Donc en fait, finalement, ça redevient des chromosomes. Et on va avoir les microtubules qui tirent, tirent, tirent leurs petits chromatides jusqu'à ce que les chromatides se rejoignent. On peut voir ici une photo avec des chromatides qui partent à droite et des chromatides qui partent à gauche. Une fois que les chromatides se retrouvent d'un côté de la cellule, ils vont se condenser à nouveau en chromatides, ils vont tous se rejoindre et une nouvelle membrane nucléaire va apparaître, ce qui va former un nouveau noyau ici. De l'autre côté de la cellule, on va avoir exactement le même processus. Donc les chromosomes qui vont se condenser tous ensemble et une membrane nucléaire va s'installer tout autour d'eux. Et ce qu'on peut voir en même temps, c'est que la cellule commence à se couper en deux puisqu'elle a réussi à diviser son matériel génétique. Les deux cellules vont pouvoir apparaître chacune avec le matériel génétique de départ. Donc là, on est dans la télophase qui est la dernière phase de la division cellulaire. On peut voir ici une autre façon de voir la mitose, donc la division cellulaire, vue par un chromosome. Pendant sa vie, le chromosome est sous forme de chromatine étirée. Dès qu'il veut commencer la division cellulaire, il va d'abord se répliquer. Donc on voit sa réplique qui apparaît ici, en face de lui, avec le petit centre-mer qui le tient. Le chromosome va s'enrouler, ce qui va le rendre un petit peu plus épais. C'est ce qui fait qu'on le voit au microscope, lors de la prophase. Ensuite, ce chromosome va s'étirer et va peu à peu même se rompre jusqu'à se disperser lors de l'anaphase, mais tant qu'il est bien aligné, on appelle cette phase la métaphase. Donc chaque chromatide est accroché à son homologue par le centre-mer. Lorsqu'il se rompt, on a l'anaphase et chaque chromatide va partir de son côté. Lors de la télophase, les chromatides se décondensent, se réétirent à nouveau et reforment la chromatine. Vous avez ici une photo qui vous montre 5 exemples de cellules en division cellulaire. Donc dans la situation 1, on voit une anaphase. Dans la 2, on voit une métaphase. Dans la 3, les chromosomes ne sont pas clairement présents, donc on va considérer qu'on est en interface. Dans la 4, on voit que la cellule est en train de se couper en deux. C'est une télophase. Et dans la 5, ce n'est pas un excellent exemple que j'ai ici. J'aurais pu avoir mieux. Donc ici, nous avons une prophase. Cette cellule est clairement plus nettement en prophase ici. Finalement, on va se rappeler que tout ce processus de division cellulaire va avoir lieu dans des cellules. Et ces cellules, il ne faut pas oublier que ce sont les constituants alimentaires des êtres vivants. Lorsqu'on se rappelle le nombre assez grand de types de cellules, environ 200, qu'il y a dans un être humain, par exemple, et bien, même si toutes ces cellules ont une membrane, ont du cytoplasme, des organites, et presque toutes ont un noyau, certains d'entre elles sont même capables de faire des divisions cellulaires, on voit quand même que visuellement, elles peuvent être très différentes. Alors, on en voit quelques-unes que nous allons toutes croiser pendant l'année. Donc, on voit ici des cellules musculaires, on voit ici une cellule graisseuse, des globules rouges ici, un spermatozoïde, des cellules osseuses, et ici, une cellule nerveuse, un neurone. Donc, ça va être quelques exemples sur toutes les possibilités de cellules. On note au passage que toutes ces cellules différentes ont été créées à partir d'un paquet de cellules initiales, ces cellules souches qui nous constituaient au départ, lorsqu'on a été formés, donc à partir du spermatozoïde et de l'ovule de nos parents, une première cellule est apparue, puis elle s'est divisée et il y a formé un paquet de cellules. Alors, ces cellules, appelées cellules souches, sont capables de devenir n'importe quelles cellules. On les appelle des cellules pluripotentes, donc qui ont plusieurs possibilités de potentiel de devenir à peu près n'importe quelles cellules. Ces cellules vont disparaître une fois que le fœtus aura été développé, mais il va rester à l'intérieur de notre corps. Certaines cellules souches qui ne sont pas elles pluripotentes, mais qui sont dites multipotentes, dans le sens où elles vont être capables de se transformer en quelques sortes de cellules, mais pas toutes. Donc, on les appelle les multipotentes. Alors, elles peuvent se transformer, on les retrouve dans la moelle osseuse, elles peuvent se transformer en globules rouges, en globules blancs ou en plaquettes. Finalement, on va reprendre un petit peu notre définition complète d'un organisme. Lorsque des cellules s'associent, elles forment des tissus. Ce sont des ensembles de cellules identiques et on peut avoir, par exemple, quatre sortes de tissus qu'on va retrouver dans beaucoup d'organes de notre corps. Donc, des tissus musculaires qui créent du mouvement, des tissus conjonctifs qui soutiennent les différents organes, des tissus épithéliaux qui sont capables de faire des échanges ou des tissus nerveux qui seront capables d'envoyer des messages et de capter de l'information. Alors, les tissus s'associent et vont finir par créer des organes qui ont une fonction précise. Par exemple, un estomac qui a une fonction précise lors de la digestion, le rein qui filtre le sang, l'œil qui nous permet de capter de l'information lumineuse et de l'interpréter. Donc, tous ces organes contiennent différents tissus. On voit ici l'exemple du cœur qui contient tissus musculaires, conjonctifs, nerveux et épithélial à différents endroits. Dans notre corps, les organes s'organisent en systèmes, donc systèmes qui sont des ensembles d'organes visant une fonction commune et on peut voir ici l'ensemble des systèmes que nous allons aborder pendant l'année, à savoir le système squelettique, le système musculaire, le système circulatoire que l'on va associer au système respiratoire, le système excréteur, le système digestif. Le système lymphatique, le système reproducteur qu'on verra chez l'homme et chez la femme et le système nerveux qui va nous occuper un bon moment pendant l'année. Le système endocrinien que nous verrons réparti dans différents systèmes et le système tégumentaire qui constitue ce que nous avons à l'extérieur de notre corps, la peau, les poils, etc. Voilà ce qui termine notre cours sur les cellules et les tissus et on constatera que plusieurs systèmes peuvent être reliés les uns aux autres dans ce qu'on va appeler des organismes vivants. Donc là, vous avez différents exemples d'organismes vivants qui contiennent différents systèmes, chacun contenant des organes, chacun de ces organes étant constitué de tissus, ces tissus étant constitués de cellules identiques. de cellules Sous-titrage FR ?